Qu'est-ce que vous avez demandé de dire un petit mot sur le total du programme ? On nous parle des bactéries, des champignons, des insectes, des oiseaux, des mammifères, en gros, voilà. Si on regarde maintenant le type d'interaction avec les plantes, on voit tout de suite que, dans le fond, presque tout le monde a choisi la symbiose, le mutualisme, les choses qui vont bien. Vous voyez, la plante s'entend bien avec un tas de choses. Ça fait un peu bisounours, si vous voulez. Mais c'est vrai que personne n'a osé nous parler des dégâts récents du bombix dans les forêts ou du mildiou sur les tomates. Ça, c'était pas intéressant pour aujourd'hui. Voilà. Puis, dans le fond, dans le fond, on en entend assez parler, quoi. Alors, en parlant des symbioses et des coopérations, à juste titre, on souligne des choses qui ont été négligées, souvent. Leur importance a été sous-estimée pendant longtemps. Donc, après tout, ça se justifie. Puis, c'est le choix des intervenants, finalement. On peut remarquer aussi qu'on est passé des approches pour les symbioses espèces-espèces à des approches plus complexes. Par exemple, avec trois ou quatre espèces ensemble. C'est d'ailleurs très intéressant. Le cas, je crois que c'est à propos du campagnol qui a été mis en avance, c'est que la prédation sur l'herbe du campagnol peut empêcher les herbes dominantes de trop dominer les herbes dominées. Et puis, finalement, augmenter la diversité. C'est un schéma qui a déjà été décrit. Par exemple, pour le lapin-garenne en Angleterre, ou même en milieu marin, il y a un Américain qui avait enlevé, c'était amusé à enlever des étoiles de mer prédatrices. Il avait vu l'effet que ça produisait sur... Donc, si vous voulez, c'est des ensembles d'espèces. Bon, c'est bien. Depuis qu'on fait de l'écologie, on sait qu'on est dans un écosystème. Et c'est très bien que ça soit souligné et mis en évidence. On a aussi des approches maintenant à l'échelle du paysage tout entier, donc avec toutes les espèces. Et puis, bien sûr, des soucis d'application agricole, notamment, par exemple, avec le cassis. Donc, on a une bonne diversité de points de vue. Et vous avez raison d'écouter tous ces exposés, parce que ça va être passionnant. Donc, on va commencer la première intervention. Voilà. Voilà. Oui, un petit peu. Oui. Non. Oui. C'est la pièce de droite. Oui, c'est pareil. D'accord. Bien. Il ne faut pas se laisser déborder par les conférences. Bon. Donc. Bien. Donc, le sujet. Pardon. Oui. Le sujet que j'avais choisi de traiter, c'est pour l'avoir travaillé un peu jadis, c'est la dissémination des plantes par les oiseaux. Je ne vais rien ajouter de neuf aujourd'hui sur la connaissance, mais plutôt en un quart d'heure, faire le tour de la question. Voilà. Alors, sur cette image, vous avez trois espèces. Vous avez la crotte de la grive, là, en blanc, qui représente l'oiseau. Et bien entendu, des graines de guis qui sont en train de pousser leur suçoire avec lesquelles elles vont pénétrer dans la branche et puis une branche qui est peut-être une branche de cerisier ou autre d'une troisième espèce. C'est un schéma classique. Le gui étant évidemment un beau sujet bien connu pour sa dépendance vis-à-vis des oiseaux. Alors, j'appuie là. Alors, effectivement, les oiseaux entretiennent beaucoup de liens avec la végétation, notamment le groupe des passereaux, qui a dû, au cours de l'évolution, apparaître en même temps que les plantes à fleurs, plus ou moins. Et donc, ils transportent des branches, puis ils font leur nid, ils mangent et ils font des fiantes qui distribuent dans la nature. Et ces activités transportent ce qu'on appelle des propagules ou des diaspores végétales. Alors, il y a d'abord un groupe, c'est les oiseaux granivores ou frugivores qui s'intéressent aux diaspores pour les manger. Donc, ils mangent, mais ils les détruisent. Ils mangent les graines ou la chair des fruits. Il y a les deux cas. Alors, Snow, un auteur anglais qui a beaucoup travaillé la question et fait un excellent bouquin là-dessus, les appelle consommateurs illégitimes parce qu'ils bouffent les plantes sans leur rendre service. Voilà, illégitimes. Cependant, ils perdent quand même un minimum de graines. Ils en dispersent autour. Il n'y a qu'à voir les moineaux et les mangeoires ou n'importe. Il y a un minimum de graines sur des courtes distances, généralement, qui sont dispersées. Ce n'est peut-être pas sur de grandes distances et peu efficace, mais ça demanderait à être étudié. On peut ajouter que d'autres oiseaux, les rapaces, transportent les graines contenues dans leur proie quand ils les ont dans l'estomac et ils les rejettent quand ils font une pelote. Donc, il y a effectivement sans adaptation de la plante, ni même de l'oiseau en quelque sorte, simplement par la consommation, un minimum de dispersion pour ce groupe. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est l'adaptation des plantes à la dispersion par des consommateurs légitimes. Cette fois-ci, on appelle ça l'ornithochorie, cori étant synonyme plus ou moins de dissémination. Alors, il y a trois types qui sont bien connus quand même par les ornithologues et les botanistes. Il y a l'exo ou épizochorie. Les propagules sont accrochées aux plumes pour les oiseaux ou aux poils, puis ensuite perdues, par exemple, lors de la mue, plus tard. Bon, ça, c'est un premier cas. On va y revenir. L'endozoocorie transporte dans le tube digestif et rejet dans les fientes. Et puis, la synzoocorie, c'est cela décrit les oiseaux qui font des réserves avec des graines, des glands, des faines, des noisettes éventuellement, et qui les enterrent, puis qui en oublent une partie, ou bien qui meurent avant de les avoir retrouvées, et ce qui assure une excellente germination. Alors, exozoocorie, des exemples. Le bidin, ce qu'on trouve au bord de l'eau, très volontiers, avec des graines avec deux de harpons, ou bien les gaillets qu'on trouve ici sur un blue jean, mais qu'on va trouver évidemment aussi bien chez un mammifère, mais que chez certains oiseaux. Alors là, limite de ce mode de dispersion, c'est que le contact est aléatoire. Il faut vraiment que l'animal se frotte sur la plante et récolte les diaspores. Et puis, l'intérêt, c'est la longue durée, les grandes distances, et puis un coût faible pour la plante. Fabriquer des petits crochets autour du grain, il paraît que ça ne coûte pas cher. Voilà. Bien. Alors, une étude faite par une dame nommée Sorenson, américaine, dans les années 80. Enfin, une excellente étude, elle a analysé dix flores régionales du monde entier. Il y en avait de partout, de Java, d'Alaska, etc. Elle a pris dix flores et elle a analysé le total des espèces végétales. Elle en a calculé que 10% des espèces, c'est donc assez peu, utilisent l'exozochorie. Elle appelle ça l'adhésion, ça revient au même. 10% des espèces. Alors, surtout avec des crochets, 80-50%, quelques-unes avec de la colle. En tout cas, ça concerne quand même, sur dix flores régionales, 10% des espèces. Ça fait pas mal de centaines. Alors, évidemment, dans ce système, il n'y a pas de récompense pour l'oiseau qui disperse. C'est du commensalisme et pas de la symbiose. L'oiseau n'en tire rien, sinon que ça peut le démanger. Mais voilà. Bien sûr, ça a été sous-estimé, notamment par les ornithologues, qui ont écrit, oui, mais les oiseaux font bien leur toilette. Ils se débarrassent de ces graines. Mais ils ne les enlèvent pas toutes. Ils en ont sur le dos, ils en ont dans des endroits. Et les plus longues durées de rétention sont atteintes avec ce système de dispersion. Parce que ça reste bien plus longtemps que le passage dans le tube digestif, par exemple. Très longtemps. Et les plus grandes distances aussi. Alors, un exemple, l'île Makary. Alors, c'est au sud de la Nouvelle-Zélande, en allant vers l'Antarctique. Ça doit être assez rude comme climat. Les botanistes, vous pourriez y aller parce qu'il n'y a que 35 espèces de plantes. Vous auriez vite fait le tour. C'est intéressant. Et les 35 espèces de plantes sont toutes zoocores. Alors, surtout des oiseaux, mais peut-être que les phoques ont pu en amener aussi. L'auteur de l'étude n'a pas pu, bien sûr, assister au mode de dispersion. Mais c'est tout des 35 espèces de zoocores. Et la plupart, épizoocores. C'est-à-dire accrochés aux plumes ou aux poils. Alors, on peut penser qu'effectivement, un albatros qui a accroché une graine de bardane ou de gaillet dans ses plumes, il va rester sur l'île. Il va, par exemple, couver, etc. Il va y muer. Et puis là, la graine va rester. Donc, les records de distance sont battus avec ce système de dispersion. Alors, endozocorie, diasporre consommé et la graine. La graine est rejetée dans les fiantes. Pour les oiseaux, on dit les fiantes plutôt que les crottes parce que c'est un mélange de l'intestin et de l'urine. Là, l'exemple type, c'est le lierre. Tout le monde peut voir ça. On reconnaît les graines de lierre qui sont rejetées par terre par les merles à leur couleur rose. Là, il y en a partout. Et donc, il y a une partie comestible qui attire le disséminateur. Donc, il se nourrit et puis il disperse. Donc, c'est une symbiose qui est rarement obligatoire, mais qui l'est. Par exemple, probablement pour le gui. On ne voit pas comment le gui pourrait remonter sur des branches en dehors d'être amené par un oiseau. Alors, c'est un transport dit interne. Je dis dis interne parce que le tube digestif, ce n'est pas l'intérieur d'un animal. Pour avoir fait de la zoologie, j'ai appris que c'est encore le milieu extérieur. Bon, mais l'usage veut qu'on dise interne. Alors, il y a, c'est pratiqué par de nombreuses espèces d'oiseaux, notamment les turdidés, le merle, ici un rouge que à front blanc, le rouge gorge ou beaucoup de fauvettes qui, finalement, à l'automne et en hiver, mangent beaucoup de baies, mais des grandes quantités. Et donc, qui dispersent les noyaux. Intérêt, il y a un grand nombre de graines dispersées. Les oiseaux mangent des centaines de graines en quelques jours. Et les chances de germination sont assez bonnes parce que l'oiseau fréquente toujours le même genre d'habitat. Donc, la graine est prélevée dans un habitat, puis elle se retrouve un peu dans le même type d'habitat, très souvent, pas tout le temps. Assez bonne. Inconvénient, limité par le temps de transit digestif. Ça peut être aussi court de 7 minutes. Souvent, c'est 10-15 minutes pour traverser un merle. Voilà. Donc, c'est limité quand même. Et puis, la partie charnue de la diaspora attire des consommateurs illégitimes. Il y a les tricheurs qui s'installent. Ici, un bouvreuil, c'est une femelle qui est sur des fruits de sorbier. Elle va les déniaper, les manger, au moins pour avoir les graines, peut-être la chair aussi. Et puis, elle ne va rien disséminer du tout. Puis, une pomme de mon jardin, là, d'emblée, il y a déjà deux consommateurs illégitimes. Il y a un trou, c'est une chenille de Carpocaps qui était à l'intérieur. Et puis, les guêpes qui ont commencé à l'attaquer en surface. Pourquoi ? Parce que les sucres et les parfums développés pour attirer le disséminateur légitime, eh bien, attirent aussi les illégitimes. Alors, je reviens au travail de Snow. Vous voyez, il s'est intéressé à la disponibilité saisonnière des fruits en Angleterre, dans un endroit qu'il étudiait très fort. Alors, on voit que certaines plantes, bon, les noms sont en anglais, sont disponibles qu'un petit moment dans l'année. Par exemple, juin, juillet. Et d'autres plus longtemps, mais que l'année n'est pas couverte complètement. Notamment, il y a un creux en disponibilité de mars à mai où il n'y a plus grand chose. Parmi les plantes importantes, celles qui sont en gras, notamment, celle du bas. Il y a le lierre, le gui, le houe, en Angleterre, il y en a beaucoup. Et puis, l'aubépine, qui n'est pas en gras, là, mais qui a une grande saisonnalité. Bon, mais on se rend compte qu'on ne peut pas être frugivore toute l'année. Voilà, sous nos climats. Sous nos climats. Alors, un cas extrême, c'est le gui, bien sûr. Donc, on a vu tout à l'heure déjà l'essussoir. Là, il y a une graine qui est tombée, mais qui est respendue avec un fil de glu. Et puis, un disséminateur très important, c'est la griffe draine. Alors, comme elle mange dans une boule de gui, puis qu'elle revient à côté, forcément, elle va faire ses crottes sur les branches à côté. Et puis, l'arbre peut se trouver complètement envahi par le gui. Alors, si on en était, si on voulait parler des rapports négatifs, pour certains, pour les forestiers, par exemple, sur les pins dans les Alpes du Sud, etc., ou les sapins dans le bas des monts du Jura, la trop grande abondance de gui peut faire du tort à la plante support. Alors, pas de frugivores exclusifs, je l'ai dit, ni d'espèces monophages. Tous les oiseaux qui mangent les baies en mangent une grande diversité. Et ils complètent leur régime par des invertébrés, des insectes, des verres, des escargots, ou éventuellement du feuillage pour les pigeons qui mangent les pousses vertes. Alors, une plante particulièrement importante est le lierre. Grande saison, en plus hivernale, de mars à juin. Donc, très important pour les oiseaux qui hivernent, ou juste en mars, ceux qui reviennent des migrations. Et puis, ça a été étudié aussi, grandes valeurs énergétiques. En particulier, il y a des lipides, et non seulement du sucre dans les baies. Ça pourrait en faire un aliment complet. Sous les tropiques, il y a effectivement des oiseaux qui sont frugivores toute l'année. D'abord parce qu'il y a des fruits toute l'année, avec une assez bonne diversité. Et puis ensuite, beaucoup de ces fruits constituent une alimentation complète. Avec lipides, protéines, sucre. Bien. Alors là, Saint-Zoocory, eh bien, à ma foi, elle est représentée sous nos climats, ici dans le Morvan, par exemple, par le jet, qui s'est reconnue, à l'automne, transporte un très grand nombre de glands. Il peut, comme tous les corvidés, il a des poches dans la gorge qui lui permettent d'amasser des objets. Et il fait un trou dans le sol, il en met un petit paquet, et il l'abandonne. Alors il va se souvenir d'un certain nombre de caches. Pas forcément toutes, parce qu'il peut en faire plus de caches que ce dont il a besoin. Puis bien entendu, il peut mourir dans l'intervalle. Et ma foi, ces caches, si elles ne sont pas reprises par un mulot ou un écureuil, elles vont germer. Alors ça nous donne des, comme sur la photo du bas, des pousses de chênes qui sont souvent par bouquet, parce qu'il y a plusieurs glands en même temps dans le même trou. Donc vous voyez, plusieurs petites pousses de chênes. C'est extrêmement efficace. Dans un jardin en bordure de bois, dans la région, si on ne veut pas que ça devienne rapidement une forêt, il faut régulièrement arracher les chênes qui poussent. Mais régulièrement. Les corvidés sont bons. Il n'y a pas un grand nombre d'espèces qui le font, mais ils sont bons pour ce mode de comportement, faire des réserves dans le sol. Alors en plaine, c'est donc le jet avec les chênes. En montagne, on a le casse-nois. Le casse-nois qui lui se nourrit des graines du pain Arol, le pain Sambro. Alors ce pain a pris le parti d'évoluer en faisant des graines qui sont des petites amandes qui ne sont plus du tout dispersées par le vent. Elles sont trop lourdes, elles n'ont pas d'ailette. Donc contrairement aux autres pains, lui, il procure des graines qui pratiquement sont dispersées par le casse-nois. Un petit peu, peut-être par l'écureuil, mais très moins. Mais par contre, à grande distance, c'est par le casse-nois. Et on voit à plusieurs centaines de mètres des pains Arol, en montant sur les reliefs, on voit des Arol qui poussent là tout seul. Eh bien, c'est le casse-nois qui a été les plantés. Donc c'est essentiel pour l'Arol, je pense. Je pense que c'est presque obligatoire, en tout cas très important. Et très important pour le casse-nois parce qu'il n'a guère d'autres subsistances sauf les noisettes. Là où il y en a. Voilà. Alors, le casse-nois est un oiseau des montagnes et de la taïga sibérienne où il y a des pains, soit de l'Arol, soit d'une ou deux espèces, je pense, qui ont la même adaptation. Mais il y a aussi des casse-nois sur des montagnes plus basses, par exemple, dans les Ardennes, dans le Jura et ici, dans le Morvan, depuis 1968. En 68, il y a eu une grande invasion de casse-nois parce que le casse-nois, de temps en temps, fait une migration ou une émigration parce qu'il y a guerre de retour. Mais ils sont affamés, ils n'ont plus assez à manger et puis ils se répandent très au sud, jusqu'en Espagne, à partir de la Sibérie, par exemple. Et là, on en voit partout. C'est ce qui s'est passé en 1968. On a vu en été des casse-nois apparaître partout. Alors, c'est le prix de la spécialisation. Quand on ne mange qu'une espèce végétale, on est quand même limité. L'année où l'arole ne fructifie pas ou peu, on ne peut pas. Alors, ça donne quand même une idée de recherche pour les jeunes qui voudraient faire un travail sur le casse-nois dans le Morvan. Ce casse-nois est apparu seulement en 68 alors qu'il y a des noisetiers depuis tout le temps. Il n'y a pas d'arole, évidemment. Il y a des noisetiers. Il doit manger des noisetiers. Peut-être, certains pensent l'épicéan, on n'est pas sûr. Mais, il a quand même suivi l'enrésinement du Morvan, quand même. En 68, l'enrésinement était devenu important. Donc, peut-être que le casse-nois, pour faire son nid, a besoin de grands conifères. Peut-être, c'est une idée comme ça. Et, ça mériterait d'être, ça ferait un sujet d'étude. Il faudrait aller savoir ce qu'il y a dans ses caches. L'observer, aller gratter, voir s'il n'y a que des noisettes ou s'il y a aussi autre chose. Et puis, bon, ça mériterait d'être étudié. Alors, les inconvénients de ce mode, c'est perte d'une partie des diasporres. Ça ne marche que pour des graines sèches et durables, comme les glands, les noisettes. Et puis, bien sûr, la spécialisation. L'avantage, c'est qu'il y a une très bonne germination et des distances importantes. pour coloniser des milieux neufs, c'est super. Le jet, il colonise à plusieurs centaines de mètres de la forêt tous les milieux neufs. Et on pense qu'au cours des glaciations, le retour de la forêt, qui est parfois estimé très rapide, a été favorisé par ce type d'oiseau. Voilà, je vous ai mis la couverture du bouquin de Snow, les oiseaux et les baies. Et puis, j'ai retrouvé qu'après, il y en a un autre en français qui est un peu différent mais qui est très bien. Croc, l'auteur s'appelle Croc, les oiseaux et les baies sauvages chez Belin, qui est un très bon livre. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Christophe Balsinger, je travaille à Inrae, pas très loin d'ici, dans le Loiret, en région Centre-Val-de-Loire. Je suis à peu près à deux heures de route dans une unité de recherche qui travaille sur les écosystèmes forestiers. En particulier, on travaille sur les interactions entre les ongulés sauvages. Ici, j'ai mis les trois représentants principaux qu'on retrouve en France, donc serres, sangliers, chevreuils et la végétation. Donc à la fois sur des questions d'herbivories, ce qu'ils vont consommer en lien avec la régénération forestière notamment, mais aussi ce qu'ils vont disperser comme plantes. Et donc, c'est ce que je vais aborder à la suite de la présentation sur les oiseaux. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que ces ongulés sauvages qu'on retrouve en France, donc les principaux sont des espèces qui sont en expansion, qui sont très abondantes. Et donc là, c'est des animaux qui sont représentés sur le graphe par des animaux qui ont été tués à la chasse. Je veux bien vous parler d'animaux vivants quand même. C'est juste pour vous montrer qu'en l'espace de 20 ans, le sanglier, il a connu une augmentation de l'ordre de deux fois la population qui a augmenté, en termes de prélèvement en tout cas. Il y a actuellement 800 000 individus qui sont prélevés par la chasse chaque année en France. Pour le chevreuil, c'est à peu près équivalent, une multiplication un peu moins forte, mais 600 000 individus. Et puis pour le cerf, c'est à peu près les mêmes dynamiques, mais il y a moins de cerfs en France avec 70 000 individus. Avec une multiplication en 20 ans, donc depuis 2000, par deux du prélèvement. Une des caractéristiques de ces animaux-là aussi, c'est qu'on va les retrouver pas tout seuls dans le milieu, mais souvent, on retrouve le chevreuil et le sanglier sur presque la moitié du territoire français qui coexiste, qui cohabite. On a souvent aussi le cerf qui est présent et en montagne, on peut avoir jusqu'à six espèces avec les ongulées montagnards, donc isards, chamois, bouctins, mouflons. Donc, si les plantes utilisent ou se servent de ces animaux-là pour disperser, ils ont pas mal de vecteurs à disposition pour réaliser ça. Et par comparaison avec les oiseaux, on a évoqué le temps de rétention de la graine dans le transit digestif qui était de l'ordre de plusieurs dizaines de minutes. Par exemple, chez le chevreuil et le cerf, on est plutôt autour d'une journée, autour de 20h, 25h. Le sanglier, en fonction de la taille, aussi, ça dépend aussi de la masse de l'individu, on peut aller jusqu'à 40h. Donc, ça signifie que les graines vont rester dans l'animal plus longtemps, potentiellement être dispersées sur des plus grandes distances en fonction de la taille du domaine vital de l'animal. Donc là, je vous ai mis un peu la diversité des ongulés sauvages qu'on trouve à travers le monde. Donc, on a des cervidés, les deux premiers en haut, c'est le cerf de Virginie en Amérique du Nord et puis le chevreuil. On a des bovidés aussi avec l'impala en haut à droite, le 3 et puis le bison. On a aussi des suidés, donc sangliers, enfin cochères, et puis des équidés comme le zèbre. En tout, on recense 257 espèces d'ongulés sauvages de différentes tailles avec différents types de pelages, différentes masses, différents régimes alimentaires, aussi. On a des espèces qui vont consommer essentiellement des graminées et puis d'autres qui vont consommer plutôt des feuilles, d'autres qui vont consommer des fruits. Ils ont des stratégies digestives qui sont différentes aussi. Il y a des espèces qui sont ruminantes, d'autres qui ne le sont pas. Ce sont des animaux aussi qui vivent soit solitaires, soit en groupe, de la socialité, ça va être aussi important. Et puis, qui vont utiliser, qui vont avoir un domaine vital qui est composé de différents types d'habitats. Donc, à la fois des milieux ouverts, des milieux fermés, forestiers, ces herbivores, d'une manière plus générale, ce sont des espèces qui se retrouvent au milieu de la chaîne trophique et encore plus depuis le retour des prédateurs qu'on a en France avec le loup, notamment. Ce sont des herbivores qui peuvent être consommés par ces grands carnivores et qui eux-mêmes vont consommer des plantes. On sait que ce sont des acteurs dynamiques à l'échelle du paysage pour des flux, que ce soit des nutriments, donc à travers la consommation de la végétation et des fesses qui sont libérées à différents endroits, des diasporres, on va l'évoquer un peu plus précisément, mais aussi des invertébrés aquatiques qui peuvent être accrochés dans le pelage, notamment pour le sanglier. et on a, comme ça a été aussi évoqué, des relations avec plusieurs espèces, des relations un peu en cascade trophique avec des effets majeurs qui sont liés à des surabondances ou des introductions d'espèces de grands herbivores dans différents contextes. Donc je l'ai évoqué, une diversité d'ongulés et une diversité de gradients. Donc ce que j'entends par gradients, c'est des caractéristiques qui vont varier entre les différentes espèces et qui sont intéressantes pour nous aussi chercheurs parce que ça va nous permettre de tester des hypothèses qu'on a sur le fonctionnement, sur les mécanismes, sur les processus écologiques et notamment les mécanismes de dispersion. Donc là, je vous ai présenté les phases de dispersion de la... les phases de la dispersion. Oups, je vais revenir en arrière. Donc en fait, il y a la plante adulte qui va fleurir, qui va faire des fruits avec des graines. Ces graines vont être prises en charge par des vecteurs, donc ici, les ongulés sauvages. Elles vont être transportées, l'animal va se déplacer. Soit les graines ont été consommées et puis elles vont être libérées dans les fesses. Soit elles sont accrochées dans le pelage, comme on l'a vu aussi avec les oiseaux dans leur plumage. Et puis elles vont être libérées un peu aléatoirement quand l'animal va se frotter ou va s'épouiller en fait aussi ou en interaction avec d'autres individus. Et puis là, les graines vont pouvoir germer. Et parmi les graines qui vont germer, certaines vont produire des semis et un certain nombre vont arriver à l'état adulte. Et on considère que la dispersion elle est effective si effectivement la graine qui a été prise en charge est capable de germer à terme et de fournir de nouvelles graines. Donc là, j'ai évoqué ça à l'échelle d'une plante. Si on est à l'échelle de la communauté de plantes, donc l'ensemble des plantes qui arrivent à un endroit donné, on sait que les ongulés sauvages vont intervenir à la fois dans la dispersion, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à une plante d'atteindre un nouvel environnement, soit par endo ou épi exozoocorie. Une fois que la graine est libérée, l'autre filtre important pour les plantes c'est le filtre environnemental, c'est-à-dire la capacité de la plante à tolérer les conditions dans lesquelles elle va être libérée pour pouvoir se développer. Et puis suite à ça, il peut y avoir aussi des interactions biotiques, par exemple l'herbivorie, les herbivores qui vont venir consommer aussi certaines plantes et pas d'autres. Et donc les ongulés sauvages vont intervenir dans ces différents filtres, à la fois dans la dispersion, à la fois dans la capacité de modifier le milieu quand ils vont libérer des faissesses, quand ils vont gratter le sol, quand ils vont retourner le sol, par exemple le sanglier, et puis dans les interactions biotiques aussi. Notamment, on sait qu'il y a des coprophages, donc les bousiers des insectes qui vont aussi utiliser les faissesses libérées par les animaux et qui en même temps vont pouvoir disperser de manière secondaire les graines. Là, je vous ai représenté un chevreuil et les différents modes de dispersion pour voir un petit peu les différences. Donc on a une plante en haut, donc la partie émergée, en fait, terrestre. Donc là, l'animal, en fait, il va venir consommer la plante. Il y a un mécanisme de dispersion qui est un peu moins connu pour les ongulés sauvages, c'est le fait que pour les ruminants, si certaines graines ont un endocarpe qui est trop important, trop grand, en fait, il ne va pas passer le transit digestif, il va être ruminé un certain temps, donc la graine va quand même se déplacer avec l'animal, mais en fait, il va être rejeté pendant la rumination et donc, on va retrouver des graines avec des endocartes qui sont complètement nettoyées de la partie charmue éventuellement du fruit et on va la retrouver au niveau des sites de repos soit là où l'animal va ruminer. Si la digestion est complète, les graines vont être libérées dans les fesses et peuvent être dispersées secondairement par des bousiers. À droite, là, je présente la dispersion externe. le même animal, donc là, c'était aussi pour mettre en parallèle, c'est-à-dire qu'un même animal qui va consommer une plante va venir au contact d'une plante, il va consommer la graine et certaines graines vont aussi pouvoir s'accrocher sur la tête de l'animal quand il va se déplacer. Donc, un animal va pouvoir disperser la même plante à la fois par endo et par épizéocorie. Et donc, l'animal, donc, certaines graines vont s'accrocher sur la tête de différentes parties du corps en fonction de la qualité du pelage. Il va se promener dans son domaine vital. Et puis, donc, les graines, quand il va se frotter contre un arbre, elles vont tomber, elles vont pouvoir germer. On a pu mettre aussi en évidence que pour des animaux qui étaient sociaux, il y avait des graines qui étaient échangées entre individus. C'est-à-dire que quand les animaux vont interagir pour des jeux ou pour du nettoyage ou alors des relations entre la mère et le jeune, il y a des graines qui peuvent passer d'un animal à l'autre. Si la graine, elle n'est pas dispersée, la plante, en fait, elle va tomber au sol. La distance de dispersion, ça correspond à peu près à la hauteur de la plante. Mais là encore, il peut y avoir de la dispersion secondaire, c'est-à-dire que l'animal se déplace dans le milieu et des graines qui sont au niveau du sol peuvent s'accrocher dans les sabots et disperser secondairement par l'animal. Toutes ces graines vont arriver au sol. Soit elles rentrent dans la banque de graines, c'est-à-dire que c'est le stock de graines qui vont rentrer directement dans le sol. Soit elles vont germer directement. Mais après, en fait, si un sanglier, par exemple, vient retourner le sol ou un autre animal comme chevreuil vient gratter le sol, en fait, certaines graines peuvent réémerger et germer. Donc c'est un peu le cycle, c'est un peu les différents stades de la dispersion au travers desquels en fait, l'animal peut intervenir pour les plantes. Donc pour étudier l'endozoocorie, donc la dispersion par digestion des plantes, on récupère les facettes des animaux et puis on les met à germer sous serre et on regarde en fait ce qui va sortir, ce qui va émerger comme plantes. Ce qu'on a étudié aussi pour la dispersion, c'était savoir quelles étaient les plantes, quel type de plantes, quelles caractéristiques des plantes favorisaient en fait la dispersion, que ce soit à la fois par endozoocorie ou par épisocorie par ces ongulés sauvages. Donc là, on a récolté de l'information au travers des publications qui avaient déjà été publiées et on a regardé à la fois pour l'endozoocorie, épisocorie dans le pelage et aussi ce qu'on appelle l'épisocorie parce que c'est externe sous les sabots, quelles étaient les caractéristiques des plantes qui favorisaient en fait cette dispersion. Donc on a travaillé sur du bison, de la vache, chevreuil, cerf, du dain, du cheval, montiac, montiac c'est aussi un petit cervidé, mouton aussi. Vous entendez pas bien ? Ah pardon. Et donc là, sur ce schéma, c'est en anglais mais je vais traduire, c'est assez simple. En fait, on a un graphe qui montre en fait si c'est au-dessus de la ligne horizontale, c'est-à-dire que la caractéristique, elle va être, on a comparé en fait les plantes qui étaient dispersées par les animaux aux plantes qui étaient disponibles dans le milieu naturel où ils se déplaçaient. On a regardé quelles étaient les caractéristiques qui étaient mises en avant. Donc en fait, c'est généralement des plantes nitrophiles, donc des plantes nutritives pour l'endoseocorie qu'on retrouve et plutôt des espèces de milieux ouverts. Pour l'épizéocorie, de la même manière, je vous ai dit qu'en fait, quand une plante était consommée par l'animal, d'autres plantes pouvaient s'accrocher, d'autres graines pouvaient s'accrocher à la tête ou au pelage de l'animal. Et donc, c'est aussi la nitrophilie qui, la richesse de la plante qui va jouer un rôle. Et puis après, pour l'épizéocorie, il y a différentes choses. il y a la présence d'appendices comme ça a été montré pour les oiseaux, donc des crochets. Mais il y a aussi le fait que la plante produit des graines qui sont allongées. C'est la diasporchée. Plus c'est important, plus la graine va être allongée. Et donc, elle va pouvoir s'infiltrer dans le pelage. Elle va rester accrochée comme ça. Et donc, pour les deux, c'est des espèces de milieu ouvert qui se retrouvent. Donc là, cette étude-là, elle avait été faite au travers de toutes les espèces. Quand on étudie par espèce, par exemple, pour le chevreuil, pour le cerf ou pour le sanglier, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques de plantes. Pour le pelage, pour la dispersion dans le pelage, on avait fait une étude sur nos trois espèces communes. On a essayé de voir comment la qualité du pelage, les caractéristiques du pelage, impactaient le nombre de plantes qui étaient dispersées. Et donc, avec l'hypothèse que le sanglier, qui avait un sous-manteau laineux qui permettait aux graines un peu d'être stockées, d'avoir plus de graines parce qu'elles n'étaient pas libérées au fur et à mesure qu'elles s'accrochaient. Comme ça a été dit auparavant, en épisocorie, les graines vont s'accrocher dans le pelage. Certaines vont rester accrochées et ne vont pas être dispersées sur de très longues distances. Ça a été aussi montré chez les canards. Par contre, il y a beaucoup de graines qui vont tomber assez rapidement. Il y a l'essentiel des graines qui vont tomber la première heure, la deuxième heure. Par contre, il y a des graines qui vont rester très longtemps. On a pu montrer, par exemple, sur le graphe de gauche que le sanglier dispersait plus de plantes que le cerf et le chevray liés à la qualité du pelage. Et puis après, on se demandait pourquoi il y avait si la différence de nombre de graines qui étaient dispersées par le cerf par rapport au chevray, parce que le cerf est plus grand que le chevray, c'était lié à une question de taille. Parce qu'ils avaient à peu près le même type de pelage. Et donc, quand on ramenait le nombre de graines qui étaient dispersées par unité de surface d'animal, en fait, on n'avait plus de différence entre le cerf et le chevray. Donc, il y a à la fois un effet de la qualité du pelage et un effet de la surface de l'animal, donc de la taille de l'animal, disponible pour que les graines puissent s'accrocher. Donc là, pour étudier la dispersion d'un pelage, on fait des expérimentations sur des animaux soit domestiques ou alors on récupère des animaux qui ont été percutés par des collisions ou alors des animaux qui ont été prélevés à la chasse. Donc là, ce que vous voyez, c'est comment on récolte les graines sur l'animal. On va brosser la totalité de l'animal et puis on va regarder les graines sous microscope. On va comparer les graines qu'on a retrouvées avec des graines de référence ou alors on peut aussi les mettre en germination. Donc un autre point qu'on a étudié aussi, c'était la complémentarité entre l'endo et l'épizéocorie pour une espèce donnée. Donc ce que je montre ici, c'est des courbes d'accumulation d'espèces, c'est-à-dire le nombre d'espèces qui vont être dispersées par les animaux à la fois en endo et en épizéocorie. Donc en endo, c'est en rouge, en épizéocorie, c'est en bleu. Et donc c'est des prélèvements qui ont été faits sur des animaux tirés à la chasse. Donc on a regardé à la fois dans les fesses de cet animal et dans le pelage de cet animal qu'elles étaient les graines qui étaient dispersées. Et donc quand on si on associe endo et épizéocorie, on se rend compte que c'est la courbe verte qu'on retrouve au-dessus qu'il y a plus de graines qui sont dispersées par les deux animaux, enfin par l'animal, par les deux modes de dispersion. Donc en fait, endo et épizéocorie sont des modes de dispersion complémentaires. L'animal va disperser des plantes, à la fois des mêmes plantes et des plantes différentes. Donc c'est important d'étudier les deux mécanismes pour une même espèce. Donc là, c'était sur un site au Danemark et puis sur l'autre site, en fait, on voit que c'était plutôt l'épizéocorie qui dispersait plus de plantes mais qu'au final, il y avait un effet bénéfique complémentaire des deux modes de dispersion. Et puis là, je vais vous raconter rapidement une petite histoire d'une espèce. Donc c'est le cynogloss. C'est une espèce typiquement épizéocore. Là, on voit les graines ici, avec les gloquides. Là, en fait, c'est des petits crochets qui vont s'accrocher dans le pelage des animaux. Et donc sur la forêt d'Arcambarois, c'est en Haute-Marne, on avait des relevés qui dataient de 1976, qui avaient été réalisés par Jean-François Picard à l'époque. Et il y avait aussi des relevés d'abrutissement par les ongulés sauvages. Donc on savait que les animaux avaient été présents et avaient impacté plus ou moins fortement le milieu. Et donc il y a eu des relevés de flore qui ont été réalisés. et donc ça, c'est le dispositif expérimental en 1976. On a fait des relevés. En 1976, l'espèce n'était pas présente. En 1981, on voit qu'elle apparaît à certains endroits. Et en 2006, quand on est revenu, en fait, elle avait colonisé quasiment l'ensemble du massif. C'est un processus qui continue encore. Et c'était une espèce qui était plutôt une espèce rare à l'échelle régionale. Et donc, on a pu mettre en lien cette dissémination de cette plante-là avec le niveau de présence de fréquentation des ongulés sauvages. Donc on pense qu'en fait, ces animaux-là, on n'a pas pu distinguer ces réchevraies. Ces animaux-là ont favorisé la dispersion par épisocorie. Et ce qu'on a, ce qu'on sait aussi par ailleurs, c'est que c'est une plante qui est plutôt toxique. Donc en fait, elle a un avantage compétitif par rapport aux plantes qui ne sont pas consommées. Elles vont être dispersées par l'animal. Une fois qu'elles vont être libérées, elles vont pouvoir germer et puis se développer sans être consommées par les grands herbivores. Et puis un troisième avantage qui est aussi lié aux ongulés sauvages, c'est que c'est une plante dont la germination va être favorisée sur les milieux qui sont un peu perturbés. Donc dans la flore de rameau, c'est indiqué que c'est une plante qu'on retrouve plutôt sur les couchettes de serre. Voilà, donc j'ai bientôt fini. Et donc pour cette plante-là en particulier, les ongulés sauvages ont été importants pour la dissémination à l'échelle d'un massif forestier complet au cours du temps. Et donc, oui, on a un peu estimé, ça correspondait à une dispersion au cours du temps d'à peu près 300 mètres par an. Donc en général, la dispersion longue distance, elle est estimée à 100 mètres par an. Donc on est au-delà de ce seuil. Et donc, le côté un peu négatif, il ne faut pas voir que les bonnes choses liées aux ongulés sauvages, c'est que ces espèces-là, elles sont aussi capables de disséminer des plantes qui sont exotiques, qui ont été importées, introduites par l'homme. Et donc, pour certaines espèces, les ongulés sauvages vont être des catalyseurs de la propagation de cette espèce exotique à l'échelle du paysage. C'est aussi vrai pour les oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces qui sont consommées par les oiseaux, des espèces de jardins qu'on va retrouver un petit peu partout qui sont consommées par ces animaux-là. Donc on a étudié ça à la fois en endozookorie et en épizookorie en fonction des régimes alimentaires ou de la qualité des pelages des animaux. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements 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 C'était à propos d'ornithochorie. Ce n'était pas une question mais juste une petite référence. Il y a un proverbe provençal, je ne parle pas le provençal mais traduit en français qui dit « La grive chie sa mort ». Alors ça fait référence à des pratiques de chasse illicite puisque c'est à partir du fruit du gui qu'on fait la glu, qu'on faisait la glu. On devrait avoir abandonné d'utiliser d'ailleurs pour chasser à la glu les grives. Donc c'est intéressant de voir que c'est inscrit dans le domaine culturel aussi. Oui, je voulais savoir entre la diffusion d'espèces exotiques, est-ce que la distance permet de déterminer si ça a été diffusé par des angulés ou par des oiseaux ? Des graines d'arbres qui ne s'accrochent pas au pelage mais à 800 mètres d'un arbre de l'espèce. On ne peut pas savoir ça ? Les angulés sauvages vont disperser sur des distances qui sont largement supérieures, potentiellement largement supérieures à 800 mètres. C'est sûr. Après, pour déterminer vraiment pour les angulés sauvages, c'est difficile à étudier la dispersion. Ce sont des animaux qui sont à la fois en forêt et en milieu ouvert. On ne va pas pouvoir suivre ce qu'on appelle l'événement de dispersion depuis la prise en charge de la graine ou du fruit jusqu'à sa libération et à la germination. Ce que vous allez observer, ça va être un patron de dispersion de cette espèce-là, de cet arbre-là. Ça peut être plusieurs angulés sauvages, ça peut être des oiseaux aussi. Il y a des plantes ou des arbres qui sont dispersés à la fois par des oiseaux et par des angulés sauvages. Une des manières de savoir vraiment, c'est si on retrouve la graine qui est libérée et qu'on peut faire une analyse ADN éventuellement derrière pour identifier quel est le disperseur. Donc ça, 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 c'est fait. Mais bon, on ne peut pas faire ça en routine. Et donc, après, on sait que certaines caractéristiques, c'est un peu ce que j'ai évoqué, de plantes sont préférentiellement dispersées par des animaux que par d'autres. Donc ça, ça peut aider à donner des idées. Mais voilà. On peut ajouter qu'il n'y a pas que les angulés chez les mammifères qui dispersent, bien sûr, et que, par exemple, le renard et le blaireau dans leur crotte dispersent des noyaux de toutes sortes d'arbres forestiers. Par exemple, le cornouillet mâle dans nos plateaux calcaires est largement dispersé par le blaireau. On se rend compte à l'automne, les fruits rouges tombent par terre quand ils sont mûrs et là, ils deviennent accessibles aux mammifères. Et parfois, ça donne des dispersions sur éventuellement un ou deux kilomètres. Ce qu'on a pu étudier aussi, c'est qu'il y a vraiment des caractéristiques qui vont favoriser. Comme on a vu l'exemple typique, c'est les crochets sur les graines vont s'accrocher dans le pelage. Mais on a pu montrer que dans le pelage des anguliers sauvages, il y avait énormément de graines qui n'avaient aucune adaptation spécifique qu'on retrouvait. Par exemple, le sanglier, quand il va se rouler dans la terre, quand il va se bouger, il va intégrer de la terre et des graines qui sont dans la banque de graines. Et donc, même des graines comme celle que vous évoquez, qui a plutôt un syndrome de dispersion anémocore lié au vent, elle va pouvoir être dispersée en fait par d'autres vecteurs. Donc, c'est un peu une difficulté aussi d'étude. À propos des graines dispersées dans la boue des sabots, eh bien, ça peut marcher pour les oiseaux puisque Darwin, vous en avez entendu parler, il avait compté des graines sur les pattes d'une perdrine, il en avait trouvé une trentaine, etc. Alors, il suffit que la graine soit toute petite. Puis à ce moment-là, elle peut même être dispersée sur les petites pattes d'un oiseau. sur les oiseaux. Oui, vous avez, concernant les ongulés, vous avez commencé donc votre exposé en montrant l'évolution des populations d'ongulés. donc, il y a eu un grand hiatus dans les forêts françaises, entre l'époque où on avait dans nos forêts ces ongulés-là plus d'autres et quel a pu être l'impact de leur absence, sachant que l'exemple que vous donnez à la fin ou une plante a retrouvé une place dans la forêt. Donc, il y a eu une dynamique qui a été complètement squeezée pendant des siècles avec l'absence de tous ces herbivores qui... Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut rendre le jour où on aura plusieurs décennies de présence de ces ongulés dans nos forêts ? Là, on sait... Enfin, ce que nous, on a pu montrer, en tout cas, pour les ongulés sauvages, c'est que c'est plutôt des plantaires bassées qu'on va retrouver, des graminées, pas beaucoup d'arbres. Pour répondre en particulier et puis un peu par une... Les dispositifs qu'on utilise pour étudier l'herbivorie, donc la végétation qui est consommée par ces grands herbivores, c'est souvent d'utiliser un dispositif d'enclos-exclos. Donc, il y a une partie qui est soumise aux herbivores, donc ils peuvent venir consommer, se déplacer tout autour. Puis, il y a une partie qui est complètement exclue, à l'intérieur de laquelle la végétation va pouvoir se développer en l'absence d'herbivorie. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait un effet à la fois du régime alimentaire, donc de sélection vraiment de certaines plantes qui étaient consommées par les animaux, notamment le chevreuil et le cerf ont consommé pas mal d'arbustes. Et donc, à l'intérieur de l'enclos, là où il n'y a plus d'herbivore, ces arbustes vont se développer et les plantes herbacées en dessous vont être beaucoup moins riches, moins importantes en diversité d'espèces. Ça, c'est un des patrons. Et donc, à l'extérieur, là où les animaux sont présents, il y a un contrôle de la strate arbustive par les ongulés sauvages. Il y a plus de lumière qui vient au sol et donc, il y a plus de plantes qui vont se développer dans la strate herbacée. Et on a pu montrer aussi que sur ces milieux-là, il y avait pas mal de plantes qui avaient le syndrome d'épizocorie. Donc, vous savez, des graines qui étaient dispersées par ces animaux-là qu'on retrouvait plus fréquemment dans les milieux où les animaux étaient présents. Donc, ce que je peux juste dire, c'est que, enfin, je connais pas la flore il y a 200 ans. On n'a pas comparé en fait les flores anciennes. Et je sais pas si ça a été suffisamment long l'absence, parce qu'il y avait aussi pas mal de pâturages en forêt quand il y avait pas les animaux sauvages. En forêt de Fontainebleau, il y avait des cochons, il y avait des vaches, il y avait pas mal d'animaux qui peuvent aussi jouer le rôle de disperseurs de la même manière. Donc, je pourrais pas répondre précisément à votre question. Si ça a pas été très long, en fait, ça peut ne pas avoir eu un impact très fort sur le long terme, sur la diversité globale de la flore. Mais il y a des signes qui montrent que la dispersion par ces animaux-là est importante dans ce qu'on retrouve dans la composition des communautés de plantes. d'une plante par un animal domestique par le cheval, le cheval de trait le long des canaux. Il y a l'impatience dite du Cap, mal nommée d'ailleurs parce qu'elle ne vient pas du Cap, mais elle vient d'Amérique du Nord, introduite dans les fourrures de castor dans les fourrures de castor au 18ème et qui est remonté les canaux jusqu'en Bourgogne, jusqu'au canal du centre. Et il serait intéressant de voir si le retour du castor dans nos cours d'eau va contribuer à la dispersion de cette plante sur les cours d'eau naturels alors qu'elle n'est présente pour le moment. Elle est sur la Loire aussi, mais aussi beaucoup le long des canaux. Donc, il y a quelque chose à surveiller pour l'avenir. Ce sera intéressant de voir ça puisque le genre castor a été l'espèce privilégiée pour la dispersion de ces espèces en Amérique du Nord. En cas observé. Oui, elle est assez connue, mais c'est par le halage le long des canaux que les chevaux transportaient dans les sabots la graine. C'est une balsamine. Donc, l'expulsion des graines qui tombaient sur le chemin de halage quand le cordage frottait les plantes. Et donc, c'était dispersé. On a très bien suivi la progression au cours du 19ème siècle en remontant la pente, si on veut, ce qui est assez curieux. Mais donc, il y avait une dispersion active et la seule solution, c'est le cheval dans ce cas-là. Ça rejoint des observations qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'en forêt, on trouve souvent ce qu'on appelle les coulées des animaux. Donc, c'est des zones qui sont assez marquées. Les animaux vont utiliser préférentiellement. Et donc, on a certaines plantes, en tout cas, qu'on retrouve le long de ces sentiers-là. Et en Amérique du Nord, il avait été évoqué le cas que ces sentiers-là étaient des voies de pénétration des plantes exotiques de l'extérieur vers l'intérieur de la forêt sans que ça soit montré pour l'instant. Mais en tout cas, ça rejoint ce que vous dites, ce que vous observez. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada